bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel sur node.js et plus précisément comment installer node.js sur ubuntu 15.10 c'est la version 15.10 je vais vous présenter deux solutions et puis c'est à vous de choisir laquelle vous préférez le mieux la première solution consiste tout simplement à installer ubuntu depuis le dépôt officiel de ubuntu alors tout d'abord il faut faire sudo update pour voir tout est mis à jour on va voir ça donc cette solution consiste à installer node.js directement comme j'ai dit depuis le dépôt officiel de ubuntu mais malheureusement on va voir une petite chose qui peut nous poser un qui va poser un souci après l'installation alors c'est très bien c'est installé mais maintenant si on regarde ici on voir quelle version installer la version 0.10.25 alors on va voir actuellement quelle version de node.js on a c'est la version stable 5.4.1 donc on voit ici ce n'est pas la dernière version lorsqu'on l'installe directement depuis les dépôts officiels de ubuntu donc il ya une solution que qu'on a trouvé sur le bloc de david welch je vais vous mettre dans la description le lien direct la solution consiste à utiliser npm node package manager c'est le gestionnaire de paquets de nodes pour faire cette mise à jour alors on procède de la manière suivante donc on fait node cache non tout d'abord il faut installer npm avant oui s'il vous plaît alors j'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps très bien maintenant on procède de la manière suivante on va faire sudo npm c'est très bien sudo npm install global et enfin sudo n stable voilà on va installer la dernière version stable qui est la version 5.4.1 donc cette méthode donc comme on a vu tout à l'heure elle est simple mais il y a ce souci de mise à jour donc il suffit d'aller sur le dépôt officiel de ubuntu télécharger puis après le mettre à jour avec le npm il reste un petit pays c'est quelque chose à faire donc maintenant si on vérifie quelque chose ici si on va faire node-v on a version 5.4.1 mais si on regarde node.js-v on a la version toujours de 0.10.25 donc là il faut ajouter le lien symbolique alors sudo partant 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 très bien donc ça c'est la première solution à faire c'est en utilisant comme j'ai dit le dépôt officiel de ubuntu ensuite il faut installer le paquet et il faut installer npm mettre à jour mettre à jour plutôt ajouter le paquet npm et ensuite faire ce qu'on vient de faire les méthodes ce que je viens de faire tout à l'heure différentes ici les sudo npm cache donc là je vais ajouter ces informations directement sur descriptif donc vous ne vous inquiétez pas bien c'est sa première méthode on passe maintenant la deuxième méthode la deuxième méthode consiste à installer nodejs depuis directement le paquet de nodes sans passer par le paquet de le dépôt de ubuntu alors on va aller nodejs.org on va ouvrir la console donc ici pour aller directement donc aller sur download ensuite installer nodejs via package manager debian and ubuntu base linux distribution et puis vous choisissez ici la version nodejs v5 tout simplement vous faites un petit copier coller ceci va nous permettre d'ajouter directement sur d'ajouter ce dans le reposé dans le reposé dans le reposé dans le reposé dans notre système très bien et ensuite on va tout simplement faire donc la méthode simple donc la première la première commentaire mais d'ajouter la liste de nos paquets puis après on installe nodejs nodejs-v très bien et puis node voilà donc il ya deux méthodes ça vaut de choisir laquelle la plus simple la plus rapide ça vaut de juger je vous remercie pour votre suivi si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez laisser des messages sur la pratique commentaire vous pouvez laisser un également un petit j'aime de s'abonner sur ma chaîne merci au revoir